Bonjour, bienvenue à Arcade Moissa. Aujourd'hui, on va faire une capsule sur le montage d'une arcade tabletop multi-jeu thématique Neo-Géo. Et vous avez peut-être déjà vu cette borne-là dans les capsules lorsque j'étais en France, car c'est la machine tabletop qui avait été léguée à mon frère quand il était venu aider à faire réparer des arcades pendant que j'étais allé sur la sorgue l'été dernier. Mon frère avait eu des beaux cadeaux et moi aussi, vraiment, c'est un voyage extraordinaire d'aller en France et j'espère être capable d'y retourner dans le courant de 2023. Pour ma part, mon frère, plus moi, on a chacun eu le gros bébé Yoda, mon frère a eu le tabletop et moi, j'étais supposé avoir un autre tabletop. Malheureusement, il me semble-t-il qu'il n'arrivera jamais. Alors, mon frère est venu me voir cet été. Il est venu pendant deux semaines au Québec. On a été capable de se voir une journée. C'est au moins ça. Et puis, pendant cette journée, il m'a amené le fameux tabletop parce que j'ai dit, écoute, je n'ai peut-être pas été tant que ça, tu le mérites plus que moi. Il m'a dit, si tu payes le transport, je ne vais pas te l'amener. Alors, on a acheté une valise. Mon frère a acheté une valise et il a tout démonté la machine. Il l'a assemblé là-dedans. La seule chose qui n'a pas amené, c'est un écran LCD et un power supply que j'ai ici. Donc, je vais faire la capsule parce que je vais remonter cette bombe-là pour la mettre dans le bar. Et avec cette machine-là, je vais en faire vraiment une machine à thématique Neo-Geo. Donc, il y aura uniquement, ça va être une multi-jeu. Ça va être la seule multi-jeu au bar et ça va être uniquement des jeux Neo-Geo. Et comme je vais avoir besoin de la valise la semaine prochaine pour un certain projet, en fait, je ne l'avais pas dit, mais je donne des cours maintenant. Beasy Guy, je donne des cours de Game Design au Collège Bart. Alors, c'est maintenant un nouveau deck qui s'offre ici à Québec de le cours de programmation de jeux vidéo. Et moi, je donne la portion Game Design où je vais m'enseigner parce que j'ai été Game Designer pendant plusieurs, presque au-dessus de 10 ans. Alors, je vais m'enseigner ça. Et dans la valise, je vais amener, entre autres, toutes les mini, ma collection de mini-console que je vais faire parcourir à travers la classe et les gens vont pouvoir voir c'était quoi créer des games avec énormément de contraintes. Alors, vu que j'ai besoin de la valise, on va la vider, on va étaler toute la machine et on va l'assembler. Ça va être le festival du timelapse tout en savourant un bon café. Et une petite patatage bronze du Timurton de hier que je n'avais pas fini de manger. Pour ça, souhaitons que tout se soit bien positionné, bien promené dans l'avion. Sous-titrage ST' 501 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 Parce que sinon, il va falloir que je redémonte tout le côté pour péser sur le piton pour le mettre à un, à moins que j'aie accès par l'intérieur ici. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas grand signe de vie. Est-ce que l'écran est connecté? Ah, c'est vrai, je n'ai pas mis le fil de connexion pour alimenter l'écran. Suis-je bête? Ben oui, on fait ça. Alors, comme la constante dans mes vidéos, c'est d'être fatigué, ça démontre que j'ai des oublis. Alors, j'ai branché l'écran et j'ai aussi branché un autre speaker 8 Ohm parce que lui ne donnait que des cliquetis. Très peu satisfaisant. Alors, on remet ça à Run pour voir. Et on espère voir de l'image apparaître sur l'écran. Ah non, il va falloir que je trouve une manière de l'alimer. Ok, j'y suis arrivé. J'ai simplement un peu dévissé ici les deux vis du bezel frontal. Ça fait que ça m'a permis d'avoir accès au power button. Et là, je m'amuse à naviguer dans le menu. Et pour vrai, en ce moment, je n'ai pas de misère. Ça va bien. Alors, il semble qu'il y avait un problème. C'est peut-être une player 2. Il va falloir que je vérifie. Ça fait que c'est quand même cool. Il va me rester à plugger les pitons ici en avant pour être capable d'insérer des crédits et de partir la game. En tout cas, l'eau-parleur a l'air de bien fonctionner. Ça, c'est cool. Bon, alors, j'ai fait tout mon testing et j'ai essayé tous les boutons. Et franchement, tout marche. Alors, je suis content. J'ai mon bouton pour ajouter les crédits ici. Mon compte button. Et puis, ça fait qu'il me resterait juste peut-être à rajouter le fil crédit pour en rajouter là. Pour que ça soit la même chose. Mais sinon, bon, c'est de bonne augure. Je suis bientôt sur le point de tout refermer, tout ça. Et il me reste aussi à alimenter la strip de LED. Il faut trouver une manière de faire ça. On est le lendemain des travaux sur la machine. Il a fallu que je parte chercher mon petit loup à l'école. Alors, j'ai dû mettre le hola sur la progression de l'installation de la machine. Mais, écoutez, là, pour l'instant, c'est vraiment très bien parti. Alors, je viens tout juste d'installer la strip de LED, une nouvelle strip de LED. À l'intérieur de la tête. Parce que, bien, celle-là, je ne savais pas si c'était du 12 ou du 5 volts. Et d'habitude, c'est du 12. Et puis, bien, j'ai mis du 12. Et puis, elle est partie en petite fumée. Et puis, tout ce qui me restait en ce moment, c'est les strips de LED RGB. Donc, ce n'est pas le top. J'aurais aimé ça que ce soit uniquement blanc. Mais on va faire avec ça pour l'instant. Ce que j'aime surtout, c'est que maintenant, elle est complètement autonome. Alors, elle a son connecteur qui passe à l'arrière ici. C'est dissimulé. Et puis, on a notre lumière. Tout ce qui est Power Supply et Pandora Box, c'est vissé. Alors, j'ai même mis des petits tie-wraps ici pour être sûr que les connecteurs soient bien serrés. Parce que les vis ici ne sont pas assez longues pour se rendre à l'intérieur des trucs ici qui permettent de maintenir en place les connecteurs. Fait qu'en mettant au moins des tie-wraps, je suis sûr que, s'il arrive quoi que ce soit, ils ne vont pas avoir tendance à débarquer. J'ai mis un nouveau speaker 8 ohms 30 watts. Alors, j'ai remplacé 5 watts par un 30. Ça va avoir un peu plus de ouf. Bon, alors, je suis rendu à refermer tout ça et mettre les petites plaques visuelles là, qui sont juste ici. Allez, la prochaine étape, c'est la bonne. Bon, la machine est enfin finie de positionner à son endroit. Est-ce que ce sera son endroit final? J'en sais trop rien. J'ai déjà des discussions avec Jen qui aimerait plutôt la voir au bar pour remplacer la machine à café. Qui sait? Alors, il faudra vendre la machine à café avant. Mais, moi, ce que je veux pour l'instant, c'est mettre deux bains ici et faire en sorte que cette zone-là soit un peu plus attrayante, finalement, pour toute la section arcade. Alors, déjà, je trouve que ça fait super bien avec un endroit de chaque côté pour mettre la consommation et tout. Et puis, juste le fait de pouvoir jouer à Metal Slug. Quel grand plaisir. Alors, j'ai mis plusieurs petites indications sur comment retourner au menu, la sélection du jeu, puis après ça, qu'il faut appuyer sur les deux pitons ici pour retourner au menu, ou ajouter les crédits, start. Parce qu'il faut prendre les gens par la main, hein, surtout dans un contexte de bar, là. S'il arrive des anglophones comme des francophones, il faut qu'ils puissent comprendre chacun des petites indications. Alors, je crois que ça y est, ça fait le truc. Alors, quel truc de personnage, tiens, on va prendre elle pour le fun. Et puis, bon, je dois avouer aussi que j'ai fait une gaffe. Quand j'ai refermé le panneau arrière, le haut-parleur a frappé dans le Scanline Converter. Ça fait que je l'ai brisé. Ça fait que j'en ai un autre chez lui. Mais, je ne suis pas fier. Mais, c'est ça. Dans mon élan de vouloir mettre un meilleur haut-parleur, je n'ai pas pensé à l'ingénierie du panneau arrière. Alors, sur ce, merci d'être à l'écoute. Portez-vous bien. Partagez, likez, abonnez-vous si ça vous dit. C'est toujours un chantier en constante évolution que de maintenir un bar et d'ajouter cette machine-là. Merci encore, frérot. Merci, bro, tellement de peut-être donner toute la peine de démonter la machine, de la mettre dans une valise, de tout l'emballer, de me l'amener. Merci énormément parce que c'est depuis un an qu'il y avait des discussions que cette machine-là allait se retrouver au bar. Et ça, depuis un an. Ok, là-dessus, bye-bye. Portez-moi bien.